Mais au final c'est un texte scélérat, parce que sous couvert de lutte contre les ingérences extrangères, il vise à aggraver la surveillance généralisée et la destruction méthodique des libertés publiques et individuelles. Vous prétendez tirer les conséquences de la commission d'enquête sur le même sujet et du rapport annuel de la délégation parlementaire au renseignement. Ce rapport est d'ailleurs très instructif sur l'idéologie dans laquelle vous vous inscrivez. Permettez-moi de vous citer. Nous sommes brutalement passés d'un monde de compétition à un monde de confrontation entre d'un côté des régimes autoritaires et de l'autre des démocraties occidentales dont le leadership est contesté et que l'on veut faire passer en perte de vitesse. Ce clivage entre l'Occident et le reste du monde s'impose comme le marqueur dominant de la période actuelle. Vous vous placez d'emblée dans une analyse erronée et simpliste qui vous fait donc proposer une loi inefficace et dangereuse. Là on est vraiment dans oui oui fait de la géopolitique. En réalité ce que vous n'osez pas dire clairement c'est que les démocraties occidentales dans votre bouche cela veut dire les Etats-Unis et leurs alliés. Et dans ce cadre de pensée, les Etats-Unis sont hors du champ de votre proposition de loi. D'ailleurs, la France est-elle une nation occidentale ? Certainement pas. Nous sommes présents sur tous les continents et dans tous les océans. Nous avons la francophonie en partage avec des millions de locuteurs dans le monde entier. Notre vocation est donc universaliste. Ensuite, en novembre 2023, vous découvrez que l'économie de marché organise un conflit brutal entre les acteurs économiques. Quelle révélation ! Je vous cite encore On a longtemps pensé que des conflits millénaires seraient solubles dans l'économie de marché. Or la réponse est négative. En effet, l'histoire politique, économique et sociale des deux derniers siècles aurait pu vous éclairer bien avant. J'observe avec une consternation constante l'ingénuité dont les autorités françaises font preuve vis-à-vis des Etats-Unis. Ce pays pourtant ami et allié n'est pas en reste en matière d'ingérence. Ils ont espionné un président de la République française. Ils ont agi dans le but de piller nos fleurons industriels. Mais ils défendent leurs intérêts. Et d'une certaine manière, ils ont raison de le faire vu que vous les laissez faire. Pourquoi se gênerait-il ? Ces faits ont été rendus publics et sont incontestables. Alors, va-t-on nier qu'un pays qui est manifestement une démocratie occidentale, un allié, un ami, se soient rendus coupables d'ingérence sur notre territoire contre nos intérêts nationaux. L'extraterritorialité du Trois-États-Unis constitue en soi une ingérence sur notre territoire. Ainsi, des données numériques françaises stockées en France par des entreprises états-uniennes sont soumises au Cloud Act, ce qui permet aux services de renseignement états-unien d'y avoir accès. C'est inacceptable. Et vous ne faites rien. Pire, cette extraterritorialité n'est pas pour rien dans la fragilisation du groupe Alstom. Lors de la commission d'enquête sur le pillage de nos fleurons industriels, dont notre collègue Marlex avait été le président, nous avions pu étudier le détail des ingérences qui ont conduit au pillage d'Alstom. Je rappelle que ce déjastre économique, industriel et moral a eu pour cause notamment l'idéologie libre-échangeiste, la négligence des responsables politiques, l'oubli des intérêts vitaux de la nation, l'occultation de l'impérative transition écologique et enfin la naïveté criminelle à l'égard des Etats-Unis. Des leçons d'un tel désastre ont-elles été tirées ? Aucune. Pire encore, des fleurons industriels ont continué à être pillés sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. Technip, Lafarge, Alcatel-Lucent, dont sa filiale spécialisée dans les câbles sous-marins, sont également passées sous pavillons étrangers. Si vous voulez lutter contre l'ingérence économique, il faudrait peut-être commencer par avoir une véritable politique industrielle. Quand une entreprise stratégique est visée par un acheteur étranger, que fait le gouvernement ? Rien. Il laisse faire. Il n'utilise aucun des outils à sa disposition, y compris dans des domaines stratégiques. Par exemple, l'entreprise Linksense, ancienne filiale d'Areva, spécialisée dans le domaine des micro-connecteurs pour cartes à puces, elle a été rachetée par un groupe chinois et pourrait être repris par un groupe états-unien. L'interprétation, l'analyse du contenu de quelqu'un, de sa liberté d'expression, en tout cas ce qu'il va mettre sur les réseaux sociaux, en disant, ah, il a mis un message qui peut être assimilé comme étant pro-russe, pour ce que vous voulez, il aurait dû être dans le répertoire, il n'y est pas, donc on va le poursuivre. Ça peut être un membre d'une organisation non gouvernementale, en fait n'importe qui, dont on suspecterait qu'il ferait pour le compte d'un mandant étranger, plus ou moins indirectement, et qu'il aurait dû être dans le répertoire. Charge à la personne qui sera poursuivie de prouver qu'elle ne faisait pas sa prise de parole ou son intervention sur les réseaux sociaux pour le compte d'un mandant étranger. C'est ça qui va être problématique, c'est que le déclenchement de la poursuite en tant que telle se fera sur un niveau d'arbitraire et de faiblesse de suspicion qui a un filet qui est extrêmement large, et quand le filet est large, ça veut dire que c'est le gouvernement qui dira je vais enclencher des poursuites contre telle personne, tel endroit, par des signalements à article 40, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc nous ne voulons pas de ce monde où on fonctionne à coup d'article 40 parce qu'on pense qu'un tel ou une telle a fait des déclarations qui pourraient être rattachées pour le compte d'un mandant étranger, alors que ce serait peut-être ou pas le cas. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Aussi parce qu'il est inefficace et dangereux, nous appelons à rejeter ce texte. Merci monsieur le député. Je vous indique que sur la motion de rejet préalable, je suis saisie par la reconnaissance d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et que j'ai reçu plusieurs demandes d'explications de vote sur la motion. Je rappelle que les explications sont de deux minutes et je passe la parole tout d'abord à monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente. Je m'apprêtais à dire que cette motion de rejet préalable, par son seul dépôt, elle signait l'acte de capitulation de la France insoumise aux puissances étrangères, particulièrement à la Russie de Vladimir Poutine ou à la Chine de monsieur Xi Jinping. Ce qui n'est pas surprenant au fond, puisque vous avez en adoration les régimes autoritaires et je tiens cela des propres déclarations du président de la France insoumise, monsieur Bompard, qui avait expliqué que le vote n'était pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. On comprend mieux désormais pourquoi vous avez des difficultés à identifier ce qui caractérise une démocratie libérale. Par ailleurs, vous avez parlé de géopolitique. J'espère que la vision géopolitique que vous nous avez présentée, elle ne reflète pas la vision que vous avez pour la France, sinon elle est très inquiétante, tant vous considérez que nos alliés ne peuvent pas être aussi quelque part des personnes qui nous observent. Vous avez parlé de la question des Etats-Unis d'Amérique. Vous aurez peut-être pu lire le rapport de la commission d'enquête de madame Constance Legri. Vous auriez peut-être pu lire plus étroitement par ailleurs le rapport de la délégation parlementaire au renseignement, où j'y consacre tout un chapitre. De tout cela, vous n'avez rien fait, un peu comme les travaux que vous avez traversés de la commission d'enquête, puisque vous n'avez même pas dénié, siégé au bureau comme ça vous était permis. Ça montre toute la qualité du travail que vous conduisez ici. Vous avez engagé une défense touchante des régimes autoritaires, je l'ai dit. Vous avez également considéré que personne ne consesse qu'il faille se... protégé des régimes totalitaires tout en démontrant tout le contraire au terme de votre intervention. Vous avez même totalement éludé la défense française de notre secteur économique par l'activité de la DRSD, par l'activité du CICÉ, qui ont identifié et sourcé toutes les entreprises françaises, 15 000 entreprises françaises qui font l'objet de protections particulières, et pour lesquelles vous avez balayé d'un revers de manche l'activité de nos services de renseignement, des services de Bercy, comme si tout cela n'existait pas, comme si nous n'avions pas empêché l'investissement ou le rachat de certaines sociétés françaises, comme si nous n'avions pas inscrit dans les lois de finances qui avaient été votées depuis le 21, de l'abaissement du seuil de 10% pour la prise de participation au capital, comme le préconise d'ailleurs la délégation parlementaire au renseignement. Bref, tout cela fait preuve d'un amateurisme qui, s'il n'était pas consternant, serait presque touchant. Vous avez aussi éludé le travail qui a été fait par la Commission des lois dans la LOPMI contre les cyberattaques et les mesures qui ont été prises en la matière. Vous avez passé sous silence le travail de Viginium qui vous a été décrit par le ministre. Vous avez totalement caché la façon dont nous avons travaillé dans la loi de programmation militaire, sur la façon dont nous travaillons sur le renouvellement du carrière, en tout cas la post-carrière de nos agents militaires. Vous n'avez encore même pas pris la prudence prudence de lire l'amendement 164 pour lequel je propose une définition des ingérences étrangères et auxquelles je vous renvoie. Vous avez repris votre, quelque part, diatribe. Je n'ose pas dire logoré, mais c'est ce que je pense au fond habituel sur la technopolis ou les résultats antiterroristes, éludant, là encore, les résultats de la France et des puissances qui ont déjoué un nombre conséquent d'attentats sur notre territoire. Vous avez cité Nicolas Lerner comme gage de votre propos. L'ancien directeur de la DGSI, devenu directeur de la DGSE, soutient activement, comme il l'a dit lors des auditions, la proposition de loi que nous présentons. Et enfin, alors que vous ne cessez de vous gosser du rôle du Parlement, alors que vous ne cessez de demander que le Parlement se saisisse de ces questions, vous considérez que le résultat d'une commission d'enquête, que les travaux annuels de la délégation parlementaire au renseignement ne sont rien par rapport à une étude d'impact. Eh bien, moi, je dis que c'est la meilleure étude d'impact dont nous pouvons disposer. C'est le rôle du Parlement que de contrôler les services de renseignement. C'est le rôle du Parlement que d'être moteur dans les propositions de loi en la matière de renseignement. Pourquoi ? Je vous demande de repousser cette motion de rejet préalable qui est presque une injure faite à notre Parlement. Merci, M. le Président. Nous entamons à présent les explications de vote sur la motion de rejet avec deux minutes maximum par orateur. Le premier orateur est M. Léomant pour le groupe LFIN-UPES. Merci, Mme la Présidente. Nous sommes très inquiets vis-à-vis de ce projet de loi et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé une motion de rejet. Vous voulez faire de la surveillance algorithmique et étendre une surveillance algorithmique dont vous nous aviez dit qu'elle serait d'abord réservée aux terroristes et puis maintenant vous voulez l'étendre sur les questions d'ingérence étrangère. Mais nous sommes très inquiets pour la raison suivante. C'est qu'en commission, voici ce qui nous a été dit. Par principe, il ne faut pas considérer qu'un représentant d'un parti d'opposition parce qu'il est en France et bienveillant à l'égard de la France et qu'il mérite une surveillance ou des précautions moindres. Ses propos sont ceux d'un député de la majorité, de M. Philippe Pradal qui dit donc qu'il faudrait surveiller les représentants politiques de l'opposition. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y avait aussi en commission M. Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National qui lui a dit « Notre collègue a parfaitement raison. Des députés d'opposition peuvent agir pour le compte d'intérêts étrangers. » Voilà l'un des risques principaux de ce texte. Au prétexte de lutter contre les ingérences étrangères, vous voulez en réalité mettre de la surveillance algorithmique partout et y compris, si l'on comprend bien potentiellement, sur des représentants de l'opposition. Eh bien, ma foi, si vous voulez lutter contre l'ingérence étrangère pour protéger la démocratie en utilisant des méthodes antidémocratiques et en transformant la France en autre chose que la démocratie qu'elle est, pour l'instant encore à peu près, en dépit des efforts que vous faites pour 49-3 après 49-3, limiter la souveraineté populaire qui s'exprime. Un texte sans étude d'impact, sans avis du Conseil d'État, quoiqu'il porte gravement atteinte aux libertés publiques, un texte minuscule. De quoi s'agit-il ? Nous parlons d'ingérence, c'est-à-dire d'espionnage, de clandestinité, d'application extraterritoriale du droit, de prise de contrôle hostile sur les florons industriels, sur des parcelles agricoles, de campagnes de propagande, d'attaques spéculatives, de manipulations des esprits, de hackers, de cyberattaques. Et vous, Benoît Tement, vous nous proposez un registre de transparence. Article 1. Vous nous proposez que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dont par ailleurs vous n'augmenterez pas les moyens, vous nous proposez que la HATVP piste les lobbyistes au service de quelques États. J'espère que vous mesurez le caractère dérisoire d'une telle proposition au regard des enjeux. De fait, vous contribuez à créer un nouveau concept, l'ingérence honorable. Il y a la bonne et la mauvaise ingérence. La bonne ingérence, désormais, vous l'appelez influence. Bien sûr, c'est celle qui achète les clubs de football, qui finance des grandes institutions culturelles, des expositions temporaires, des chantiers archéologiques pseudo-exemplaires. Et la mauvaise ingérence, en définitive, c'est l'action d'influence de pays que vous n'aimez pas. Vous simplifiez tout. L'ingérence ne serait une tactique utilisée que par les régimes autoritaires contre les démocraties. Ah, comme le monde serait simple à lire s'il en était ainsi. Permettez-moi de poser la question. À quoi peut bien servir un tel texte ? Est-ce que ces auteurs espèrent sincèrement que les agents du FSB se réveilleront un matin et s'inscriront gentiment sur le registre pour dire qu'ils comptent influer sur le cours de la vie publique en France ? Ou bien les auteurs comptent-ils donner une certaine légitimité aux pratiques des pétromonarchies qui, au lieu de s'appuyer sur leur personnel diplomatique, comme tout un chacun, confient leur image à de grands cabinets de communication et de publicité, sans doute pour s'acheter la complaisance d'une certaine oligarchie ? Peut-être avez-vous dans l'idée de blanchir carrément ceux qui, dans la Macronie, ont travaillé ou travaillent encore, qui pour Avisa Partners, qui pour d'autres officines de désinformation. Je ne crois pas que vous vous imaginiez pouvoir réellement protéger la France, par exemple, contre une attaque spéculative sur sa dette souveraine avec un tel texte. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas avoir pour objectif de protéger l'économie française contre les attaques du département of justice des Etats-Unis et des milliards de dollars d'amende qu'il se donne le droit d'infliger à nos entreprises. Ce qui est certain, c'est que ce texte ne permet pas de lutter contre la propagande émise à jet, et continue en direction de notre population par des chaînes satellites en faveur d'un génocide en cours. Ce qui est sûr, c'est que le texte cache mal votre propre responsabilité dans le démantèlement de l'industrie française, dont la vente d'Alstom est l'emblème le plus douloureux. Ce qui est sûr, c'est que cette proposition de loi, dans son article 3, restreint encore et toujours les libertés publiques. Opportunément, alors qu'un texte du gouvernement vous obligeait à saisir le Conseil d'Etat, voici une proposition de loi venant des parlementaires et qui vous permet d'attaquer les libertés en catimini. Après avoir pris le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour autoriser des techniques de renseignement intrusives, les auteurs proposent désormais de recourir à ces mêmes techniques dans le cas de cette lutte très indéfinie contre les ingérences. L'article 2 prête à sourire car il s'agit d'une demande de rapport que vous nous refusez systématiquement lorsqu'il s'agit de documenter des faits graves, comme par exemple le coût annuel de la suppression de l'ISF. Évidemment, avec une demande de rapport, les puissances ingérantes n'ont qu'à bien se tenir. On est réellement stupéfaits devant tant d'amateurisme et de désinvolture. D'autant plus grand quand on se rappelle qu'il y a moins d'un an, notre collègue Constance Legrippe, qui n'est pas une insoumise, rendait un rapport d'enquête. Mais ce texte n'aborde évidemment pas ces sujets. Vous n'abordez pas davantage les ingérences numériques. Alors même que les attaques contre la France se multiplient. Dès 2018, j'alertais avec un rapport sur la cyberdéfense. Et qu'avez-vous fait depuis ? Rien. Ce que nous annoncions s'est produit. Des attaques sur des hôpitaux, des écoles, des services publics, des ministères, des mairies, des entreprises, partout. Dans le domaine cyber, nous avons aussi des propositions. Développer un cloud souverain pour éviter de dépendre des solutions étrangères et notamment états-uniennes. Renforcer l'ANSI et son régional. Créer une filière cyber pour former les ingénieurs et techniciens, femmes et hommes, dont nous avons besoin. Voilà donc des domaines essentiels de l'ingérence étrangère en France que votre texte n'aborde pas. Vous prétendez lutter contre des ingérences étrangères, mais vous ne les définissez même pas. Votre loi est donc totalement floue, donc inefficace et surtout dangereuse pour les libertés publiques et individuelles. Alors la mécanique liberticide est bien rodée. Aujourd'hui, les techniques de renseignement algorithmiques sont autorisées pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme. Avec ce texte, ces techniques de surveillance seraient autorisées pour lutter contre des ingérences étrangères. Mais le risque est grand qu'elles servent à bien d'autres choses. Comme d'habitude, des mesures sont présentées comme provisoires ou exceptionnelles, limitées à un champ très restreint et encadré, justifiées par des motifs graves. En réalité, comme à chaque fois, vous élargissez, vous généralisez, vous faites de l'exception la règle. Ainsi, les mesures exceptionnelles de lutte contre le terrorisme ont été immédiatement utilisées contre les mouvements écologistes. Puis elles sont passées dans le droit commun et les libertés publiques ont régressé. Le développement de la technopolis des dix dernières années n'a eu de cesse de faire reculer les libertés publiques. A chaque fois, des objectifs louables étaient mis en avant. Caméras de surveillance généralisée, utilisation de drones avec transmission de données en temps réel, usage de surveillance automatisée. Les résultats prévus ne sont pas au rendez-vous. La perte de liberté et de droit à la vie privée, elle, est parfaitement avérée et définitive. Pour lutter contre les formes d'ingérence étrangère, nous avons besoin de cerveaux, pas de robots. La surveillance automatique brasse trop large, mais ne pense pas. Au contraire, il faut renforcer les moyens de la police d'investigation afin de mener des enquêtes. Cela domaine du temps et des personnes formées. Comme le disait M. Lerner, alors directeur général de la sécurité intérieure, je le cite, « Répondre aux enjeux techniques, ce n'est pas nécessairement répondre par la technique. Il y a différentes manières d'y répondre. J'insiste auprès de mes services sur l'importance du renseignement humain. » Enfin, le calendrier interroge. Pourquoi avoir prévu en 2021 un rapport pour faire un bilan de la mise en place de ces techniques algorithmiques qui sera rendue en juillet 2024 ? Soit ce rapport y sera favorable, alors sa publication vous donnerait des arguments plus convaincants que ceux que vous avancez aujourd'hui. Mais peut-être, plus vraisemblablement, vous anticipez que le bilan conclura que ces techniques sont inefficaces. Et comme vous l'avez dit vous-même, M. le Président Houllier, cette technique a été peu utilisée par les services de renseignement. Et pourtant, vous vous précipitez pour l'élargir à d'autres domaines. Ce texte apparaît donc comme de purs affichages. Ce texte est donc un texte prématuré, de circonstances. Vous instrumentalisez la question de l'ingérence étrangère pour des questions électorales, alors qu'il faudrait réellement lutter contre les ingérences étrangères. Et c'est pour ça que les autres aspects de votre proposition de loi, à défaut d'être dangereux, seront au mieux inefficaces. Créer un registre contrôlé par la HATVP de représentants d'intérêts agissant pour le compte d'un mandat étranger. Cela peut permettre d'identifier un certain nombre de personnes. Mais où sont les pouvoirs d'enquête et de vérification ?